Désigné en avril 2015 par la Confédération africaine de football, le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà co-organisateur de l'événement en 2012 avec la Guinée équatoriale, le Gabon hébergera la Cannes 2017 du 21 janvier au 12 février 2017. A cinq mois de l'événement, les autorités assurent être prêtes à tenir les délais. Le déclin d'avancée des travaux, écoutez, sur Port-Gentil nous sommes à peu près à 70%, sur EIM nous sommes à 65%. Vous avez vu, le vice-président de la CAF a été la fin juin et les journaux locaux et la presse internationale en a fait état de sa satisfaction. La Confédération africaine de football a effectué plusieurs visites afin d'évaluer l'évolution des travaux. Pour ses experts, les stades de compétition et d'entraînement, mais aussi les hôpitaux, les routes, les aéroports et les hôtels seraient quasiment achevés. De nombreux chantiers qui devraient engendrer de nombreuses transformations socio-économiques. On peut catégoriser les emplois à trois niveaux. Il y a des emplois autour de l'événement, avant l'événement, des emplois pendant l'événement et des emplois après l'événement. Parce que ces nouveaux stades qui sont construits, il faut bien des personnels pour le gérer. C'est des nouveaux métiers qui vont se créer grâce à la Coupe d'affiliation. L'organisation de cette 31e édition devrait coûter 463 milliards de francs CFA au Gabon. Des dépenses particulièrement importantes au lendemain de l'élection présidentielle qui se tiendra le 27 août 2016. Des investissements considérables dans un contexte où les ressources budgétaires de l'État sont affectées par le recul des prix du pétrole. C'est parti.